Salut l'équipe, c'est Lovaliste. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mon débrief du match d'ouverture France All Blacks a été strike, c'est-à-dire que les ayants droit ont estimé que j'utilisais trop leurs images, la vidéo n'avait pas l'idée, donc ils ont tout simplement supprimé la vidéo. Je vous avoue que là, je suis un peu dépité, j'ai passé je crois 11h ou 12h d'affilée dessus dimanche pour pouvoir la sortir le plus tôt possible. Franchement, ça fait mal, parce qu'en plus, elle a explosé des scores d'audience, il y a quand même 40 000 personnes qui l'ont vue entre 19h et minuit, c'est énorme. Et moi, je suis un peu dépité, je vous avoue. Donc en fait, c'est bien, ça annonce la couleur, je ne pourrais pas utiliser vraiment d'images de match durant toute la compétition pour les débriefs. Donc forcément, ça rebat un peu les cartes par rapport à ce que j'avais prévu de faire et par rapport à la qualité de ce que je peux vous proposer. J'ai vu que Charles Duprudby arrivait pour l'instant à passer entre les gouttes, donc je pense que je vais suivre, je vais mettre beaucoup moins d'images et surtout des captures d'écran. Ce sera beaucoup moins intéressant, je pense, mais en tout cas, on va faire de notre mieux pour vous proposer une alternative sympa. Donc là, ce que je vous propose, c'est de s'adapter. Je n'ai pas tout réécrit la vidéo parce que ça me prenait trop de temps, j'ai d'autres choses qui doivent sortir dans la semaine. Ce que je vous propose, c'est que je refasse la vidéo de manière un peu plus, on va dire, organique, ce sera moins écrit. J'espère que ça va quand même vous plaire. Donc, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a moins bien marché ? On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, il y avait un sponsor sur la vidéo qui a striqué, donc je suis obligé de la remettre. Donc, je vous laisse avec mon moi avec les cheveux détachés et on se revoit dans une minute. La Coupe du Monde de Rugby vient démarrer et vous êtes toujours en vacances à l'étranger. Du coup, vous ne pouvez pas regarder les matchs parce que lorsque vous allez sur TF1, France 2 ou M6, ça vous affiche un message d'erreur disant que ce contenu n'est pas disponible dans votre région. La tuile. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à NordVPN, vous pouvez continuer à profiter de vos contenus, de vos abonnements et de vos chaînes françaises en vous connectant tout simplement à un serveur français. Et ainsi, continuez à profiter comme si vous étiez chez vous. Et puis aussi, c'est valable dans l'autre sens. Si vous êtes en France, vous pouvez vous connecter sur des serveurs étrangers pour regarder par exemple d'autres championnats. Moi, c'est comme ça que j'ai pu regarder certains matchs de préparation qui n'étaient pas forcément accessibles sur les chaînes françaises. Et puis, il n'y a pas que la Coupe du Monde de Rugby dans la vie, même si pour moi, j'ai du mal à le concevoir. Et donc, c'est valable pour tout un tas d'autres chaînes et de plateformes. Sache que jusqu'au 12 septembre, tu as une offre exceptionnelle grâce à mon lien qui est en description. Tu bénéficieras ainsi de 4 mois gratuits sur ton abonnement de 2 ans. Ça te revient à 3,08€ par mois. Je pense que clairement, par rapport à ton budget binge pour la Coupe du Monde, ça rentre dedans. Je pense que tu peux le caler facilement. Et en plus, c'est tout bénef parce que c'est satisfait ou remboursé dans les 30 jours. Donc, merci NordVPN pour le soutien. Maintenant, retour à la vidéo. J'avais évoqué dans ma vidéo sur le jeu des All Blacks le fait que ces derniers, dernièrement, ils utilisaient beaucoup les chandelles. Et ce, dans un but de mettre la pression et de récupérer des turnovers, soit en contestant en l'air directement, soit en venant mettre la pression au sol. C'était un point qui me laissait perplexe en vue de ce match parce que pour moi, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs arrières français qu'on est dans ce secteur qui est le contest aérien, c'était Brice Dulin. Et puis, je dois avouer que Thomas Ramos m'a fait taire, il a été impériel dans les airs et il a pas mal chargé parce que Will Jordan a été, on va dire, assez virulent dans les contest aériens. Et je pense qu'il aurait presque pu s'en tirer avec plus qu'un jaune au vu de son attitude. Mais ce qui m'a intéressé dans ce jeu sur les chandelles, c'est que j'ai l'impression que le 15 de France a pris les All Blacks à leur propre jeu. Je m'explique, c'est que lors des matchs de prépa, il y avait souvent des dégagements assez longs pour aller trouver la touche, mais souvent c'était à hauteur des 40 mètres ou de la ligne médiane ou un petit peu plus loin. Mais ça restait, on va dire, entre les 40 mètres, quoi. Et surtout, on cherchait à envoyer le ballon en touche pour créer un alignement et on repartait sur un lancement, etc. Sauf que là, ce que j'ai constaté, c'est qu'on cherchait pas forcément à trouver la touche, vraiment. On a eu des dégagements encore plus longs, là franchement, Dupont et Ramos, ils m'ont impressionné, surtout Dupont, ils trouvaient des dégagements presque 22-22. Et si les ballons, ils allaient en touche, ils étaient pas assez loin en touche, les coupures n'étaient pas assez croisées pour les envoyer en tribune. Et donc, en fait, les Blacks, ils avaient tout à fait le loisir de relancer et de réattaquer comme ça avec une touche rapide. Et avec toutes les datas, avec toute la préparation vidéo qu'il y a en amont, je peux pas imaginer le fait que le staff français, il ait laissé ça au hasard et qu'il soit dit, tiens, si là, on essayait de pas trouver la touche. Non, à mon avis, ce qu'ils ont voulu, c'est créer ces chandelles-là, c'est que les Blacks fassent des chandelles. Et on a vu que Ramos a été impérial et il nous a permis de récupérer ces ballons-là. Pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est celui-ci. Il y a Dupont qui tape un énorme kick à l'entrée des 22 mètres, il y a Barrette qui réplique avec une chandelle. Là, Ramos est en dessous une première fois, donc on gagne 10 mètres par rapport à l'endroit d'où Dupont a tapé. On voit que Ramos, il prend la balle à hauteur des 30-40 mètres, alors que Dupont l'avait tapé dans les 22. Et là, ce que Dupont fait, c'est qu'il s'emmerde pas, il retape un dégagement, il repousse Mohonga dans son camp, et en plus, c'est très bien tapé parce que ça arrive juste à l'entrée des 22 mètres. Donc Mohonga, il peut même pas faire un arrêt de marque. Et ce Mohonga, il fait quoi ? Bah, il se dit, le plan de jeu, on l'applique, on remonte une chandelle. Et là, Ramos est encore en dessous, et on se retrouve avec une possession, non plus à hauteur de nos 22 mètres, là où on a démarré au tout début de l'action, mais de nos 41 mètres. Puis globalement, puisqu'on parle du jeu au pied, je trouve qu'on a assez dominé les kiwis dans ce secteur. La longueur de jeu au pied de nos artilleurs, entre Dupont, Jalibert et Ramos, ça nous a vraiment aidé pour nous sortir de notre camp, et aller jouer dans le camp des All Blacks. D'ailleurs, les stats ne manquent pas, on est à 60% d'occupation, donc c'est assez net. Et malgré une entame de match raté, je parle pas seulement de la Marseillaise, les Bleus ont su reprendre petit à petit les rênes du jeu, s'appuyer notamment sur la botte de Thomas Ramos, qui a enquillé les points. Et c'est là une transition toute trouvée pour évoquer un point central du match, pour moi, c'est la discipline. Les Blacks ont été pénalisés trois fois plus que nous, on a seulement quatre pénalités, eux, ils sont à 12. C'est assez marquant comme écart, et je pense que, bon voilà, tous les gens qui critiquaient Jack O'Paper en disant que c'était un vendu, etc. Non, en vrai, une équipe qui termine à quatre pénalités, elle a pas été désavantagée, excusez-moi. Et surtout, là où les Blacks ont concédé des points, c'est dans le secteur de la conquête. Ils sont hyper friables dans ce domaine, et tout le monde a bien remarqué le fait qu'on les a carrément dominés en mêlée fermée. Il faut dire aussi qu'ils étaient amputés de leur pilier droit titulaire, qui s'est ouvert le genou il y a deux semaines. Mais c'est surtout l'axe gauche qui a souffert face à Antonio, et pourtant, on savait aussi que nous, on n'avait pas vu l'MC. Donc ça a été un gros pousseur en moins dans le côté de l'axe droit, et finalement, on s'en est plutôt pas mal sorti. Après, est-ce que ce sera la même face aux Irlandais ou au Sudaf ? Ça, c'est pas sûr. Mais pour moi, en plus de la mêlée, un autre gros point noir pour les All Blacks, c'est le jeu au sol. Ils sont pas agressifs, ils sont pas assez présents dans le soutien, et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se nourrit, on prend les turnovers, et il y a des ballons, on a qu'à les prendre. C'est d'ailleurs grâce à un turnover de Vincent qu'on marque le deuxième essai, d'ailleurs, on passera sur le potentiel en avant, ça nous arrange bien de pas le notifier, celui-là. On peut aussi créditer la libération et la parfaite analyse de l'UQ, qui permettent d'identifier le coup à jouer. On voit d'ailleurs qu'il y a Jaminet qui est en train d'appeler le par-dessus, parce qu'il sent aussi qu'il y a le coup à jouer, donc il appelle son oeuf. Le rebond est chanceux, et l'arrière prend sa revanche sur l'essai qu'il avait laissé marqué face à l'Australie. Également, toujours dans la conquête, là où on a pris les blagues, c'est sur ballon porté. Les sud-africains nous avaient bien montré la voie il y a deux semaines, et je trouve qu'offensivement ou défensivement, les blagues là-dessus, ils sont vraiment largués. Et c'est là pour moi que réside le gros problème des blagues actuellement, c'est que certes, ils ont un jeu assez spectaculaire, dès qu'ils accélèrent, ça va super vite et tout. Ok, mais par contre, leur pack, il manque vraiment de densité, il manque de joueurs qui bataillent, qui sont capables d'être constants sur tout le match. À part Hardy Savea et Scott Barrett, je trouve que c'est quand même assez faible. Ça fait très rugby, ça fait très cliché de répéter ça, mais t'as beau avoir la meilleure ligne derrière du monde, avec Bauden Maret, avec Mohunga, avec Yohanné, si t'es gros devant et ils font pas le taf, bah t'as pas de ballon et en plus tu te fais bouffer. Et un autre critère très important à prendre en compte pour moi, c'est la chaleur, parce qu'en fait, ils étaient tellement étouffants dans le salle, ça se voyait, les maillots, les mecs, ils étaient dégoulinants. Ça vient d'être affreux franchement d'être sur le terrain, je les envie pas du tout les mecs. Et je pense que dans cette préparation-là, on avait une longueur d'avance, parce que les Blacks, quand ils sont partis de Nouvelle-Zélande, c'était encore l'hiver pour eux. Et puis les Bleus, eux, ils ont fait une grosse partie de leur préparation en juillet, à Monaco, où franchement, ça tape. Ce qui fait qu'on a réussi à les amener à un point de surchauffe assez important. Je pense notamment à la pénalité jouée rapidement par Movaka. On le voit, les mecs, là, ils sont rincés, ils ont du mal à se replacer, ils en peuvent plus. Et quand les Blacks ont commencé à piquer du nez, les Bleus de leur côté, eux, sont montés en puissance progressivement. On a vu davantage de prise de balle, davantage de gain de la ligne d'avantage. Je pense notamment à Flamand, qui a deux doigts de marqué. Et c'est grâce à tout ce rythme qu'on a marqué le premier essai. Tout part, en fait, d'une action positive en amont, où on accélère, on gagne le duel. La défense commence un petit peu à se déliter à des endroits. Et là, ce que fait Dupont, c'est qu'il inverse pour Jaliver, qui se retrouve avec un surnombre à jouer. Il passe à la balle Afikou, qui lui manque de percer. Et ensuite, il y a un nouveau roulet de penaud qui remet de l'avancée, mais on perd le ballon, et les Blacks se font pénaliser. Donc là, c'est Benef, on va en touche, même s'il est contrarié, il y a Moe Fana qui est là pour sécuriser. Dupont, là, ce qu'il fait, c'est qu'on va jouer deux fois dans le sens, donc il va être à hauteur des poteaux. Et on voit que les Blacks, eux, ils sont absorbés vers l'extérieur. Tous leurs regards, ils sont dans le sens, en fait. Ils délaissent complètement ce qui se passe dans le fermé. Et il faut dire aussi que les Bleus jouent bien le jeu, parce qu'on voit qu'il y a une cellule d'avant française qui continue à se déployer. Alors qu'en fait, dans le dos, il y a toute la ligne d'attaque française qui est en train de contourner pour venir inverser et venir apporter le surnombre dans le fermé. Il recule pour pouvoir se permettre d'être dans l'attaque. Dans le même temps, il y a aussi Ramos qui vient dans le dos pour accompagner Jalibert. On le connaît, ses attaques en colonne, où le 15, il se déploie au dernier moment pour apporter un surnombre. Et aussi, il faut noter Moe Fana qui se lance plein fer pour leurrer la défense et arrêter pendant un instant son glissement. Parce que du coup, les joueurs, ils sont obligés de le surveiller quand même, donc ils s'arrêtent un temps avant de continuer à glisser. Et là, ce que fait Jalibert, c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, il suspend son geste. Et on voit qu'il commence à armer sa passe, mais il se suspend. En fait, c'est pas vraiment une feinte de passe, dans le sens où il fait pas une vraie feinte pour enrumer Ardis Avella. Non, ce qu'il fait, il veut faire croquer Savella en fait. Il veut planter dans son crâne, il veut planter la graine de l'incertitude. Est-ce que je vais passer ? Est-ce que je vais accélérer ? Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu les deux en fait. Il se met en position de passer et d'un coup, il accélère pour attaquer l'épaule extérieur. Dans le même temps, il faut aussi noter l'énorme course d'Olivon qui arrive à hauteur, pleine balle. Et c'est vraiment crédible parce que je pense que s'il a le ballon, il y a vraiment moins qu'il aille derrière la ligne. Et devant ça, Téléa, il est forcé de décrocher parce qu'il sent que si Olivon, il a la balle, ça peut faire très très mal. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte et il délaisse Penaud qui est en bout de ligne. Et là, j'ai libéré, Sachez-Suel, elle est parfaite. Il a fixé 3, voire 4 joueurs autour de lui. Il envoie Penaud et c'est. Par contre, cette victoire est géniale. Certes, ça lance notre Coupe du Monde face à un adversaire quand même qui est de grande valeur. Ok, on a marché sur les Blacks et c'est pas les All Blacks de 2015 ou même de 2019 non plus. Mais ça reste quand même les All Blacks en Coupe du Monde. C'est une grande équipe et au début, franchement, on faisait pas les malins. Et ils ont quand même su mettre le doigt sur nos faiblesses qui sont pour moi la circulation défensive. Ça fait plusieurs matchs que c'est compliqué où on se prend sur des choses un petit peu bêtes. Et là, ça n'a pas loupé. Déjà, on concède un essai assez tôt dans le match et on va voir ce qu'il s'est passé. Alors, on est sur une touche sur la ligne médiane. Il y a Mouonga qui est servi et il a 5 options directement possibles à la main. en plus du possible jeu au pied pour son hélier. La défense, elle est plutôt au équilibre. Il y a le premier rideau qui reste connecté. Donc là, on se dirait que tout va bien. Sauf qu'en fait, tout va s'enrayer dès que Mouonga va enclencher sa passe. Mouefana, lui, il voit bien qui est-ce qui va recevoir le ballon. Pour lui, c'est Lina Brown. Donc, il monte fort sur lui. Il se dit, vas-y, je vais le tuer. Sauf que Fiku, lui, il se méfie de Téléa qui est dans le dos. Je ne le présente plus. Je n'ai parlé dans ma vidéo sur les joueurs à suivre. C'est un mec, tu lui donnes le ballon, il peut te traverser le terrain. Je pense qu'il est sûrement là comme un leurre, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation où, en fait, tu envoies des centres pour venir gêner la défense, venir bousculer un peu les mecs et déconnecter la ligne défensive. Tandis que tu prépares le jeu dans le dos. Et on voit que même Cross, lui, il pense que c'est Téléa qui va l'avoir. Le troisième Lean, là, il a le regard sur Téléa et il commence même à décrocher pour anticiper un jeu dans le dos. Et c'est qu'au dernier moment qu'il voit que Yohane, c'est lui qui est servi au final. Sauf que Yohane, c'est sûrement l'un des trois quarts les plus rapides du circuit international. Dès qu'il a le ballon, sur les trois premiers mètres, il te met une trace monumentale. L'Inert Brown le sert donc avec une passe à hauteur. Fikou est trop court, et Moe Fana est fixé. La porte est grande ouverte. Ensuite, il y a un bon retour de Pono. Mais on finit quand même l'action sur nos 5 mètres. Là, ce que fait Bauden Barrette, c'est très malin parce que le ballon est écarté, il est servi très en profondeur. Pono, lui, il est obligé de décrocher, de venir monter au cas où ça va être joué à la main. Ce qui fait que ça laisse son espace dans le dos qui est disponible. Et Bauden Barrette allume une diagonale pour Téléa. Pour le second essai maintenant, ça part aussi d'une touche. Mais ce que je trouve assez innovant, c'est qu'en fait, on va servir une cellule de gros avec Hardis Ava. Donc les joueurs vont très très fort sur lui parce que Hardis Ava, c'est l'un des meilleurs porteurs de balle du circuit mondial. Sauf que ce que fait Ava, c'est qu'il ne va pas porter le ballon, c'est qu'il va mettre un petit coup de pied par-dessus dans le R2. C'est une zone qu'ils ont plusieurs fois cherché à attaquer au cours du match. Et j'avais déjà prévenu dans ma vidéo preview sur les All Blacks que c'était une zone où ils aimaient beaucoup jouer parce qu'ils ont un Will Jordan qui sent les coups et qui va très très vite en fait pour chercher le rebond et venir attaquer ces zones-là. Il y a Villiers et Ramos qui se resserrent, qui sont forcés à se consommer l'un pour plaquer, l'autre pour essayer de gratter. Et Moefana est obligé, lui, de venir se consommer en bord de rock parce que c'est l'un des premiers à se replier. Donc lui, son rôle, c'est d'assurer le fait que personne ne va passer en bord de rock. Parce que là, si le ballon sort vite et qu'Aaron Smith joue tout seul ou avec un de ses autres alliés lancés, franchement, c'est le bordel et il y a essai au bout. Donc ce qui fait que ça fait déjà trois arrières défenseurs qui sont fixés pour l'action suivante et qui ne seront pas disponibles. Et justement, le jeu rebondit vite alors qu'il y a des Français qui sont encore en train de se replacer et qui ne sont même pas remis en jeu. Jalibert, Fiku et Penaud sont obligés de resserrer les rangs face à une attaque Kiwi qui est en place et ils laissent Téléa seul dans son couloir. Je me répète, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les joueurs à suivre, c'est pas vraiment une bonne idée. Et là, ce que fait Yohanné, c'est qu'il opte logiquement pour la sauter. Alors en avant ou pas en avant, je sais pas. Franchement, on n'a pas assez d'images. La petite boulette à l'heure réale de World Rugby, il y a zéro ralenti, on ne comprend rien à ce qui se passe aux actions. Des fois, on voudrait revoir des plans de jeu, des angles de caméra. Il n'y a rien qui est proposé. C'est franchement honteux pour une organisation qui veut absolument conquérir le monde avec le rugby. Franchement, les gars, juste apprenez à faire votre métier. Puis reboulette aussi à TF1 qui strike tout ce qui bouge en ce moment. Je suis désolé, mais les gars, ça ne sert à rien d'inviter des internationaux sur le plateau juste pour dire, il y a en avant, c'est un scandale, on nous a volé. Regardez, le ballon, il part de là, il arrive là-bas. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, j'en ai en avant. Juste apprenez vite fait les règles du rugby. Ça fera mieux pour tout le monde. Donc, je reprends par rapport à l'inertie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du bureau Oval et le petit bureau avec Aymeric qui ont très bien expliqué ça. En gros, si jamais moi, j'ai le ballon dans les mains, que je cours et que j'envoie le ballon en l'air au-dessus de moi, il va retomber devant moi. Il ne va pas retomber derrière parce que je l'ai envoyé et que j'ai avancé. En fait, c'est pareil là. Euro-Yohane, lui, il arrive, il prend le ballon, il accélère, il envoie une énorme sautée. Et forcément, le ballon, comme on lui a ensufflé du mouvement vers l'avant, il va vers l'avant. Il parcourt du chemin vers l'avant. Mais en soi, il a sûrement été envoyé vers l'arrière. Ce que dit très bien Aymeric, c'est qu'en fait, dans le rugby, la plupart des passes, elles avancent avec l'inertie parce que les mecs qui sont lancés et qui se passent le ballon sur un mètre, tu ne le vois pas, mais sur 25 mètres, forcément, tu vois la diff en bout de ligne. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, c'est bien joué parce que la défense, là, elle ne peut rien faire. Elle est complètement resserrée, elle a laissé Téléa tout seul et en plus, les joueurs, ils s'arrêtent. Penaud et Dupont s'arrêtent. Sauf qu'on le répète depuis l'école de rugby, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le jeu continue. Et pour continuer sur la défense, il y a plusieurs fois où j'ai l'impression qu'on se redistribuait assez mal. Il y a eu pas mal de situations également où il y avait des piliers qui se retrouvaient à défendre très loin d'un ruck. Donc, forcément, ce n'est pas une bonne idée non plus parce qu'en fait, un pilier, lorsqu'il est loin de son ruck, il est perdu. En fait, il est plus lent, donc il peut moins facilement s'adapter. En plus, il a tendance à trop vite se jeter parce qu'il sait qu'il est plus lent. Donc, il se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais rusher pour éliminer l'attaque. Comme ça, on ne pourra pas me dire que je me suis fait dépasser. Ou alors, il tente de glisser pour temporiser, mais là, souvent, il est trop lent, donc il se fait déborder. Donc, vraiment, c'est du pain béni pour l'attaque. Il y a plusieurs fois eu des situations où on trouve Wardy ou Watonio qui doivent défendre sur le large, tandis qu'il y a Fiku et Moefana qui, eux, doivent plutôt défendre dans l'intérieur. Et en fait, on voit que les joueurs n'ont pas eu le temps de se replacer. En tout cas, ils n'ont pas pris la peine de le faire. On se fait percer ou déborder plusieurs fois sur ce genre d'action. En plus, sur des actions pas forcément dangereuses, pas forcément très rapides de base. Et les Blacks, ils ont cette capacité sur une passe, sur une prise d'appui, sur une feinte, à venir en fait te dynamiter une action pour te trouver le décalage en bout de ligne. Il y a des fois aussi, on se retrouvait avec 5 Français à défendre dans un fermé désert quand t'as Fiku là-bas sur l'autre elle qui appelle comme un beau diable du soutien sur le large. Et on sait du coup qu'avec la qualité technique qu'ont les Néo-Zélandais pour déplacer le ballon, c'est très difficile à défendre. Je vais conclure sur un dernier point défensif qui m'a dérangé. C'est qu'on a refait une erreur en bord de Ruck. On a encore une fois des joueurs qui ne viennent pas se connecter, qui ne viennent pas assurer les leaders. Les leaders, c'est ceux qui doivent défendre en bord de Ruck. Et leur but, c'est qu'il n'y ait pas de retour intérieur, que l'attaque ne vienne pas prendre les espaces en bord de Ruck. Sur cette action, il y a Scott Barrett qui repère que la défense, elle est montée très vite sur lui, mais qu'en fait, elle a oublié d'assurer le soutien près du Ruck. Donc en fait, il y a un espace qui s'ouvre. Il y a Antonio, là, il est à moitié en train de se refroquer et en train de penser à la mi-temps. Heureusement, ça n'a pas eu d'incidence au final, mais ce n'est pas la première fois cette saison qu'on se fait prendre sur ses erreurs de débutants. Normalement, une des premières choses que tu apprends quand tu commences à jouer au rugby à 15, tu joues sur de grands terrains quand tu es jeune, c'est vraiment, tu assures les leaders près de ton Ruck, tu ne te fais pas prendre là-dessus. Maintenant, je vous propose qu'on aborde les hommes du match et ceux qui m'ont déçu. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, je vous avoue qu'avec les bâtons dans les roues que mette World Rugby et TF1, ça fait très plaisir. Côté Black, je pense que le match de Scott Barrett est franchement assez impressionnant. C'est l'un des rares avant-néo-zélandais qui nous a causé du tort. Son activité ballon en main et dans les Rucks n'auront finalement pas suffi pour renverser le cours du match. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui ne fait pas l'une limitée parce que c'est un des joueurs qui est souvent pénalisé, il est souvent à la limite de la règle, à la limite de l'agressivité. On a bien vu avec son double carton jaune il y a deux semaines, mais là, sur ce match, ça a été un grand All Black. Également, Marc Telea a montré qu'il allait falloir compter sur lui dans cette Coupe du Monde. Même si la défense s'est resserrée autour de lui en cours de seconde mi-temps, il a eu beaucoup moins d'espace pour s'exprimer, mais il termine quand même la rencontre avec 11 défenseurs battus, c'est quand même pas mal. Alors j'avais parlé dans ma vidéo initiale d'Aaron Smith, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le défendaient, je ne sais pas trop quoi en penser, finalement j'ai peut-être mis un petit peu d'eau dans mon vin. C'est vrai que quand tu es neuf et que tu as un pack qui n'avance pas, c'est compliqué d'exister. Mais je trouve qu'en fait, un joueur de cette stature-là, il doit dynamiser son pack, il doit en faire en sorte que ces gros, ils avancent, qu'ils soient beaucoup plus organisés, qu'ils soient plus batailleurs, parce que là, franchement, t'avais des rucks où les Français étaient partout les premiers en fait. Donc dites-moi ce que vous vous en pensez, moi je trouve que pour un joueur qui a plus de temps sélection qu'avec les All Blacks, on ne l'a pas trop vu. Puis il y a Ethan de Groot, le pilier gauche, qui a vécu un véritable cauchemar en mêlée, il a subi la puissance d'Atonio et a concédé de nombreuses pénalités dans le secteur. Côté français, maintenant, il y a 4 avant qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Le premier, c'est Aldrit, vraiment l'homme fort du pack, il a fracassé du kiwi à grand coup d'épaule, c'est lui qui relève les ballons, qui va venir faire des passes après contact. Par deux fois, ça a failli aller au bout en plus. Et puis il a aussi été assez actif dans les regroupements, franchement, on a eu droit à un grand Greg ce week-end. Flaman aussi a insufflé du rythme et de la fraîcheur dans le jeu français. J'ai presque cru qu'il allait aller jusqu'au bout, on voit qu'il a encore de bons restes de ces années passées en trois quarts. Et puis, avant de parler de Movaka, j'aimerais mentionner Wardy, qui a été hyper actif, il termine le match avec 7 plaquages, surtout que c'est des plaquages qui sont très bien réalisés, très techniques, franchement, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Il s'est montré disponible et impactant au ballon en main. En l'absence de Cyril Baye, il a vraiment sorti une performance de titulaire. Et donc, maintenant, Movaka, le type store 70 minutes de très haut vol. Franchement, il pourrait jouer partout. On parle beaucoup de Makalu comme joueur ultra-polyvalent, mais Movaka, c'est vraiment quelque chose. Promis, un jour, la Coupe du Monde passée, je ferai sûrement une vidéo sur ce joueur. Derrière, maintenant, il y a Ramos, qui a dominé les airs, qui a vraiment bouffé Will Jordan sur les chandelles. Promis, maintenant, j'arrête de parler de Dulin. Et vraiment, je me répète par rapport au match de l'Australie, mais j'ai bien aimé la connexion 10-15 établie entre lui et Mathieu Jalibert. Son par-dessus dans le R2 en début de match ne trouve pas le bon rebond, mais franchement, c'était bien tenté. Damien Peno également m'a satisfait. J'en vois beaucoup qui critiquent sa défense, mais Peno, en fait, il fait ce qu'il peut parce qu'il y a plein de fois où on se retrouve en sous-nombre, donc il est obligé de resserrer pour éviter d'ouvrir des grands espaces. Il vaut mieux être très resserré au début et se déployer comme un accordéon pour venir gagner les extérieurs et les temporiser pour attraper le mec en bout de ligne plutôt que d'être tout seul sur son aile comme un con et de voir des mecs qui passent dans les intervalles. On peut mentionner aussi la charnière qui, comme son pack, est montée en puissance au cours du match, même si Jalibert a encore montré que c'était quand même un point faible en défense, du moins lorsque c'est des plaquages face à face. Quand c'est des plaquages en repli, il est plutôt efficace. Par contre, vraiment, c'est vrai que quand t'es visé directement, Jalibert, c'est pas le 10 qui plaque le plus. Mais surtout, en fait, on était habitué à un Romain Entamac qui est sûrement le meilleur 10 défensif du monde. Et là, Jalibert, il est plus dans les standards de Dan Bigard ou de Sexton, quoi. Mais pour rester sur Jalibert, moi, j'aime bien ce côté versatile en mode je suis gestionnaire en première mi-temps, on pose le jeu, on voit ce que fait l'adversaire et ensuite, en seconde, dès que les mecs sont un peu fatigués, dès qu'il y a des espaces qui s'ouvrent, là, on accélère, là, on les prend et on insuffle du jeu et franchement, sa vista fait le reste. Par contre, il y a des joueurs qui m'ont déçu et dont j'attendais plus. D'abord, il y a Moefana. Après, il m'a déçu parce que, comme d'habitude, on le fait jouer comme d'Anti, sauf qu'il a 15 kilos de moins. Forcément, si tu l'envoies péter tout seul, ça fait pas les mêmes dégâts que quand c'est d'Anti. Donc, il a pas fait d'erreur, mais disons qu'il n'a pas pesé. Moi, je comprends pas pourquoi, des fois, sur des lancements, on s'adapte pas et on se dit pas bah tiens, on va mettre Aldrid plutôt en cellule d'avant et au pire, Moefana, il se met en soutien parce que c'est un très bon déblayeur et voilà, t'envoies Aldrid plein fer, tu gagnes du terrain et ensuite, ça envoie derrière parce que là, t'envoies Moefana tout seul, il sait pas dégommer mais il avance pas autant et donc, forcément, on n'a pas le même rendement sur nos lancements et tout le monde dit qu'il est nul. C'est juste que ses qualités, c'est pas forcément celle-là. Par contre, j'avoue que j'ai encore eu du mal avec Villiers. Certes, il est combatif, ça on peut pas lui enlever. Franchement, c'est un superbe mec dans ce domaine-là, il a un super état d'esprit mais il y a encore des fois où il joue un peu tout seul, où il s'enferme, où il veut relancer depuis son camp et on perd des ballons après et ça, je trouve que ça allait un peu à l'encontre des directives qu'on avait eues par Fabien Galtier qui veut jouer la dépossession, on ne joue pas dans son camp et en défense, parfois, son placement est encore un petit peu hasardeux comme sur ce lancement-là, on comprend pas trop pourquoi mais il commence à décrocher avant même que l'attaque des Zélandaises ne se mette en place donc bon, moi, vous voyez les gestes dehors et les boulettes dehors dans la précédente vidéo mais je trouve que justement, sans la vidéo, c'est compliqué de mettre en action des gestes particuliers donc je pense que ça va passer à la trappe. Je vais sûrement vous mettre un lien de la vidéo originelle si jamais vous voulez aller la voir. Je sais pas comment je vais me débrouiller, soit c'est sur YouTube en non répertorié, soit je trouverai une autre plateforme qui va pas me casser les couilles. Bref, j'attends vos réactions aux commentaires. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur soutien lorsque la vidéo a été supprimée. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous me soutenez et que vous serez quand même les vidéos ne seront pas aussi quali en termes de montage et en termes d'explication que c'est le cas avant. Oula, c'est pas très français ce que je viens de dire là. Donc envoyez-moi vos marques, vos ressentis. On n'est pas encore champion du monde, le plus dur reste encore à faire, je vous assure. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye, Lovali.